Je suis ravi de vous accueillir, enfin de vous accueillir, c'est moi qui viens, mais bon, de vous trouver là ce soir pour m'écouter. Je ne vais pas me positionner comme le 63 millionième spécialiste de la Covid-19. J'ai essayé de vous parler plus de choses que je connais un petit peu mieux, c'est-à-dire de biodiversité en général, même si en sous-jacent, il y aura forcément des choses que vous pourrez comprendre ou interpréter à la lecture de la Covid. Alors attendez, je vais relancer mon truc. Bien, donc ça, c'est simplement une petite mise en bouche pour vous dire qu'effectivement, on a des boîtes qui ne sont pas totalement étanches entre les écosystèmes, les animaux et les hommes, et que quand on met tout ça ensemble, tout ça, ça se recoupe pour aller vers une seule santé, ce qu'en anglais, on appelle one health, c'est le concept d'une seule santé. Pendant longtemps, et je vous le redirai, on a traité la santé humaine. On a assez rapidement compris qu'il y avait des liens avec la santé animale, notamment dès qu'on a eu des élevages un petit peu intensifs. Mais ça, c'est une vieille histoire. Ça remonte même au néolithique avec la domestication, où il y a un certain nombre de maladies animales qui sont passées chez l'homme, même si à l'époque, ils ne s'en sont pas vraiment rendu compte. Et puis, on se rend compte maintenant, enfin, les scientifiques le disent depuis quelques années, mais là, on s'en rend vraiment compte avec la pandémie de la Covid-19, qu'il y a aussi la santé des environnements et que tout ça, ça forme un tout et qu'on ne peut pas extraire un morceau simplement et traiter uniquement ce morceau. Mais je vais prendre un peu de recul pour vous dire qu'il y a une seule santé. Oui, mais le vivant, il est quand même multiple. Et ce vivant, dès qu'on prononce le mot vivant, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant ? Une bonne définition du vivant, même si elle n'est pas d'une simplicité extrême, c'est ce qui est capable de varier, qui n'est pas uniforme. C'est ce qui a une capacité à se reproduire, donc à transmettre un certain nombre d'éléments, d'informations. Et c'est ce qui est soumis à la sélection naturelle, donc qui est soumis à un certain régime de contraintes. Et une fois qu'on a répondu à ces trois critères, on a la définition du vivant, ce qui permet au passage, j'ouvre une parenthèse que je referme instantanément, la Terre n'est pas vivante. La Terre évolue, elle a une dynamique, mais elle ne répond pas à ces contraintes-là, à ces critères-là. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a ces trois éléments, il y a une capacité à évoluer au sens d'évolution biologique. Si on évolue, ça veut dire que le résultat de l'évolution, ça va être la biodiversité. Tout le monde a entendu parler de biodiversité. C'est un terme maintenant, depuis une vingtaine d'années, la biodiversité, on met ça à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Je pense que si je commence à vous interroger là-dessus, vous allez voir vos définitions, et puis vous allez voir qu'on a des définitions qui peuvent être changeantes. Elles ne sont pas forcément les mêmes. Et puis on ne se rend pas compte que d'ailleurs ce terme, il y a quand même une certaine complexité. Alors, si je commence par le plus simple, si je fais très très simple, la biodiversité, une définition très englobante, c'est de dire que la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais on a déjà dit une chose très importante, c'est quand on parle de tissu, et j'aime beaucoup cette analogie, cette image, quand on parle de tissu, ça veut dire qu'on a des fils entrelacés. Et on voit bien que si on commence à tirer sur des fils, on peut détricoter les choses, on peut faire des accroits à des endroits, des accroits à des autres endroits, enfin, l'image est intéressante. Mais on peut développer, dire le tissu vivant de la planète, mais qu'est-ce que c'est ? Pour un certain nombre de personnes, ou une même personne, à un moment donné, va considérer que la biodiversité, ce sont des espèces emblématiques menacées. Ça va être des ours, un aigle, un loup arctique. Puis la biodiversité, ça peut être finalement quelque chose d'assez curieux, des animaux bizarres. Donc là, je vous présente un crabe un peu poilu qui a été récolté lors d'une expédition scientifique du muséum en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et puis la biodiversité, si on met, par exemple, la tête dans l'eau sur un écosystème, ça peut être un certain nombre d'espèces du même écosystème. Ici, un récif corallien. Ça, c'est une image de la biodiversité assez commune. Puis la biodiversité, quand vous ouvrez votre fenêtre, si vous avez la chance d'être dans un endroit qui n'est pas trop minéral, vous allez avoir un certain nombre d'espèces sous les yeux. Donc la tentation, c'est de dire, enfin la tentation, c'est pas une tentation d'ailleurs, c'est très bien, c'est de se dire, finalement, mais combien j'ai d'espèces sous les yeux ? On va compter les espèces. Ça, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Il y a un terme plus précis que biodiversité pour désigner ça, c'est combien j'ai d'espèces, c'est la richesse. Mais on peut aussi compter les spécimens de la même espèce. On peut compter des abondances. Combien j'ai de spécimens de chaque espèce ? Et ces spécimens ne sont pas tous identiques, que ce soit des humains ou que ce soit des petits escargots des bois, par exemple. Et puis ces spécimens, ils sont liés à travers des généalogies. C'est le dessin que vous avez sur la gauche. Donc on peut aussi compter des spécimens traités d'abondance. On peut traiter aussi de rapports d'abondance. Faire des relations, c'est-à-dire qu'on peut avoir une espèce qui est très abondante, puis une espèce qui est moins abondante. Donc on a un rapport entre, si vous promenez dans une forêt où il y a 10 espèces d'arbres, et s'il y a 100 individus, si vous en avez 10 de chaque, ou si vous en avez 91 d'une sorte et puis un des 9 autres sortes, vous n'aurez pas le même paysage. Donc les ratios d'abondance ont de l'importance. Et puis, on peut également se pencher sur combien j'ai de spécimens de la même espèce. Là, on est vraiment... Enfin, ça revient au même, c'est ce que je viens déjà de vous expliquer. Combien on a de spécimens de la même espèce ? Combien j'ai d'abondance ? Ça soit des criquets, des barracudas ou des homo sapiens. Mais après, ces spécimens de la même espèce, ils sont plus ou moins gros. C'est-à-dire, combien pèsent-ils ? Combien j'en ai ? Est-ce qu'ils sont gros ? Donc là, je vous présente une petite crevette qui s'appelle Euphosia superba, qui est la crevette du krill. C'est l'espèce la plus abondante, l'espèce animale, pardon, la plus abondante sur Terre. Parce que quand on peut penser aux fourmis, qui sont très abondantes, mais les fourmis, il y a plein d'espèces de fourmis différentes. Là, on est sur une seule espèce, c'est l'espèce du krill. On pense qu'il y a à peu près 200 000 milliards d'individus de krill sur Terre. Donc ça fait beaucoup. Et ça pèse à peu près, alors j'arrive pas à me dire, 400 millions de tonnes. Et puis, on peut regarder, il y a beaucoup de épuis, et puis on peut regarder à quelle échelle de taille est-ce qu'on regarde la biodiversité ? On est tenté, évidemment, de regarder la biodiversité à notre échelle de taille, c'est-à-dire à peu près à celle de Smarabou. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on peut regarder plus grand. Ici, un chêne. D'un côté, un chêne. Ou beaucoup plus petit, des bactéries ou des virus. Les virus, c'est un peu à la mode. Alors, pour rester dans le domaine très naturaliste et prendre du recul par rapport à la pandémie, il y a un vrai foisonnement microscopique qu'on ignore souvent. Par exemple, si vous prenez un litre d'eau de mer, en moyenne, qu'est-ce que vous allez trouver dans un litre d'eau de mer ? Vous allez trouver 100 millions de protistes. Donc les protistes sont des organismes unicellulaires, mais dont la cellule a déjà un noyau, à des organites à l'intérieur de la cellule. Donc c'est une cellule déjà assez complexe. C'est un organisme assez complexe. Et d'ailleurs, l'expédition Tara Océan a trouvé, dans son premier tour du monde, c'est ce qu'on appelle sa première circumnavigation, a trouvé 150 000 nouvelles espèces de ces organismes-là dans l'eau de mer. 150 000 nouvelles espèces, c'est assez énorme. On connaissait 400 000 espèces dans le domaine marin. Donc vous voyez un peu la marge de progression que ça a pu représenter. Et ça voulait simplement dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'océan. C'est ça que ça veut dire. Donc 100 millions de protistes dans un litre d'eau de mer, d'individus. 1 à 10 milliards de bactéries. Donc c'est à peu près la population de la Terre en termes de bactéries. C'est à peu près la population de la France en termes de protistes. et 10 à 100 milliards de virus dans un litre d'eau de mer. Donc quand vous buvez la tasse, vous ne buvez pas que de l'eau. La biodiversité, on peut la regarder également à l'échelle des gènes. Donc là, vous avez des petites figurines, des petites silhouettes qui vous représentent différentes choses. Il y a les tulipes à gauche et puis vous voyez, il y a un sapin, il y a un homo sapiens, il y a un verre et on va jusque vers la bactérie. Et puis on peut regarder la taille du génome. Si on regarde la taille du génome, on voit que nous, on est à peu près à 3 gigabases. Ça fait 3 milliards de bases. C'est-à-dire que si on compte le nombre de barreaux de notre ADN dans tout notre génome, on est à peu près à 3 milliards. La tulipe est à 34. 11 fois plus. On ne va pas considérer que les tulipes sont 11 fois plus perfectionnées que nous. Ça veut dire que la complexité d'un organisme n'est pas forcément liée à la taille de son génome. Mais c'est une façon de regarder la biodiversité, tout ça. Et puis enfin, on peut regarder la biodiversité à travers les interactions, les interactions écologiques dans un écosystème donné. Ici, je vous ai pris l'Atlantique Nord. J'ai pris la morue, Gadus morua, qui est représentée par l'image que vous avez à gauche, bien sûr, mais également le petit carré jaune au milieu de cette espèce d'enchevêtrement de fils, qui sont simplement les relations que la morue entretient avec tous les autres éléments de son écosystème, toutes les autres espèces de son écosystème dans l'Atlantique Nord. Donc on voit que tout ça, c'est compliqué. Bilan des courses, le constat, c'est que la biodiversité, c'est complexe et en plus, ça évolue. Le climat, c'est assez simple, finalement. On mesure la température, on mesure l'humidité. Et tout le monde comprend à peu près. Alors après, c'est infiniment compliqué à modéliser. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de traiter du changement climatique ou de l'évolution du climat, etc. Je ne suis pas en train de réduire les travails des paléontologues simplement à on prend la température, on mesure l'humidité. Mais on comprend assez rapidement ce que c'est. La biodiversité, vous voyez, c'est multifacette. C'est plus complexe à appréhender parce qu'on ne sait pas... On peut la regarder sous différents angles, sous différents aspects. et en plus, souvent, c'est plus local. Donc c'est complexe et en plus, ça bouge. Donc il faut s'acculturer à cette réalité complexe tout en évitant de tomber dans l'irrationnel. Parce que l'irrationnel, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un oiseau, qu'un lézard ou qu'une pâquerette. Et donc tout le monde pense qu'il peut être spécialiste de biodiversité. Et on a vu récemment que tout le monde pensait qu'il pouvait même être spécialiste de coronavirus. Donc évitons de tomber dans l'irrationnel. Alors je reviens sur une seule santé. Il y a trois problèmes qu'on doit aborder pour traiter d'une seule santé. Le premier problème, c'est un problème d'effectif et de densité d'une espèce, à savoir notre espèce. Combien sommes-nous ? Le deuxième, c'est quels sont les usages et les comportements que nous avons ? Quelles relations nous entretenons avec d'autres espèces ? Et puis le troisième, ce sont nos déplacements, ce sont nos transports. Et je vais vous illustrer successivement ces trois problèmes que l'on doit aborder. Le premier, très rapidement, qui est le problème en fait de la démographie. C'est pas très... Enfin, c'est banal. Il y a une envolée démographique maintenant depuis, en gros, un peu plus d'une centaine d'années. Moi, quand je suis né, on était trois fois moins nombreux sur Terre. Trois fois moins nombreux. Sous Napoléon, il y avait à peu près un milliard d'habitants sur Terre. Et si on remonte dans le passé plus lointain, évidemment, il y en avait encore moins. Donc on voit très, très bien qu'il y a une envolée démographique. Alors je fréquente quelques démographes et je leur dis mais alors on va où ? Alors le on va où, c'est... On ne sait pas bien. Ça, c'est un diagramme qui est tiré d'un travail des Nations Unies. Et on voit que, bon, la partie base de la courbe en noir et bleu, ce sont les chiffres actuels. Et puis après, il y a trois projections, rouge, en jaune, en vert. Et on voit bien que selon les scénarios, on n'aboutit pas du tout du tout au même résultat puisqu'il y a une courbe qui s'envole, il y a une courbe qui décline et puis il y a une courbe médiane. Ça veut dire qu'on ne sait pas. On s'est projeté à une horizon d'une trentaine d'années parce qu'on sait à peu près combien il y a de bébés qui viennent de naître dans les dernières semaines ou dans les dernières années. On sait que parmi ces bébés, il y en a qui vont atteindre l'âge de la reproduction à peu près dans 20 ans ou 25 ans. Et donc, on peut projeter en faisant une hypothèse sur des comportements de se dire à peu près combien on devrait être d'ici une trentaine d'années. Mais au-delà, on est dans le brouillard. On ne sait pas où on va. Tout ce qu'on sait, parce que c'est de ça qu'il faut quand même s'appuyer sur des choses qu'on connaît à peu près, c'est qu'on sait qu'actuellement, on est très nombreux par rapport à ce que peut nous accueillir la planète. Et ça m'amène au deuxième sujet qui sont les usages. Parce qu'on est très nombreux, mais quels usages fait-on en moyenne ? Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais en moyenne, quels usages a-t-on de la planète en termes de pollution, en termes de déforestation, etc. Je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus. Deux chiffres, simplement. Enfin, un chiffre, on a perdu 30% des forêts tropicales en 8 ans. 30% des forêts tropicales ont été détruites en 8 ans et c'est plutôt en train de s'accélérer. Et puis, on favorise beaucoup les contacts entre les humains. Ça, ça favorise beaucoup les contacts entre les humains et les autres animaux à travers deux, finalement, processus complémentaires qui se rejoignent. C'est d'une part que les animaux viennent chez nous. Ici, une image d'un raton laveur et d'un renard en ville, urbain. Et puis, d'autre part, nous, on va aussi chez les animaux à travers de la déforestation, à travers de la façon dont on s'implante dans des espaces sauvages. Donc, tout ça, ça crée de la promiscuité et je l'ai mis en titre. Ça veut dire que tout le monde est chez tout le monde. Ça se traduit aussi par d'autres processus, notamment la viande de brousse. Donc, c'est de la viande sauvage, les animaux sauvages qui sont mis sur les marchés. On a tous entendu parler du pangolin. Donc, évidemment, je vous ai mis des images de pangolins, mais qui sont en Afrique, cette fois, qui ne sont pas en Chine. Aux États-Unis, c'était estimé à 82 tonnes de viande de brousse. Je ne sais pas trop comment ils ont compté. parce qu'à Roissy, en 2010, on a vu passer, identifié, donc il y en a plus derrière, 273 tonnes de viande de brousse sont passées par Roissy en 2010. Et dans le bassin du Congo, on estime qu'il y en a à peu près presque 12 millions de tonnes qui passent chaque année dans le bassin du Congo. Donc, ça vous donne les volumes, quand même. Donc, vous voyez que forcément, il y a des contacts. Et je ne parle pas de la Chine. Je vous ai mis des images de marchés chinois. Je n'ai pas de chiffres sur la Chine. Je n'ai pas réussi à trouver de chiffres. fiables sur qu'est-ce que ça représente en volume en Chine. J'arrêterai là avec les usages parce qu'on pourrait après décliner les usages encore plus. Je reviendrai sur quelques-uns tout à l'heure mais de manière un petit peu plus latérale, un petit peu plus oblique. Le troisième point que je voulais aborder et je vais y rester un petit peu plus longtemps, c'est le sujet des déplacements. Donc, il y a eu le siècle des grandes découvertes. On a tous appris ça à l'école. Il y a eu une industrialisation au XIXe siècle et ça, ça génère une aire des transports notamment avec la machine à vapeur et puis ça s'accroît de manière exponentielle avec notamment la mondialisation qui s'installe à partir du XXe siècle. Ça génère différents types de trafic, notamment du trafic aérien. Ça, c'est une image du trafic aérien. Alors, je ne sais plus quel jour c'était mais je crois que c'était l'année dernière. C'est une image du trafic aérien à un instant T sur la planète tel que les sites de surveillance des avions. Je l'ai marqué en bas à gauche. Alors, avec la buée sur les lunettes, ce n'est pas facile parce qu'évidemment, j'ai des verres progressifs et la buée, elle est en bas donc je ne vois pas. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont dans le même état que moi. c'est Flightradar24. C'est un site qui vous donne le trafic aérien à un instant T. Donc, une fois qu'on a empilé tout ça, il y a une conséquence qui n'est pas étonnante. C'est qu'on se retrouve avec ce qui est en train de se passer. Donc, la probabilité que ça arrive, évidemment, elle est importante. Elle est importante et ça n'est pas nouveau. Donc, je vais faire un petit retour en arrière pour vous montrer que ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas forcément un scoop et je vais vous l'illustrer à travers deux ou trois exemples assez rapidement. Ça ne date pas de 2019 et l'histoire de l'humanité a été en fait parsemée de pandémies. Des pandémies qui ont été bien sûr les grandes pestes, le choléra, la variole, la lèpre, le sida aussi. On oublie un peu le sida qui a fait quand même des millions de morts sur Terre et un certain nombre de grippes. Un exemple, mais avec des chiffres, quelques chiffres, qui est la grande peste médiévale. Donc, cette grande peste médiévale, elle commence à Gaffa au bord de la mer Noire, pratiquement, en 1346. Il y a un siège. Les assiégeants sont victimes de la peste et ils ont l'idée lumineuse de jeter des cadavres par-dessus les remparts de manière à ce que les assiégés se retrouvent eux-mêmes victimes de la peste. Mais c'est un port. Les assiégés, certains réussissent à s'enfuir en bateau, gagnent d'autres rivages et finalement, la peste arrive à Marseille en 1348 et cette peste va envahir l'Europe. En France, on estime qu'il y a eu entre 7 et 10 millions de victimes en 100 ans, en plusieurs épisodes. ça fait à peu près la moitié de la population quand même. Donc c'est comme si on avait aujourd'hui 37 millions de morts à peu près et j'ai eu les chiffres d'un petit village en Côte d'Or qui s'appelle Givry qui avait 1500 habitants et pendant un seul été, en deux mois d'été, ils ont perdu 630 habitants, 630 habitants de morts en été. Vous imaginez l'ambiance par rapport à ce qu'on a vécu nous où déjà on trouvait que c'était stressant et avec quoi des fois d'ailleurs. Vous imaginez un peu un village, la moitié de la population meurt en un été. Et en Europe, ça fait à peu près 40% de morts en 5 ans et on estime qu'il y a eu 25 millions de morts avec la grande peste médiévale en Europe. Donc simplement, c'est parti de cadavres qui ont été jetés par-dessus des remparts et puis c'est parti comme ça, ça s'est diffusé comme ça. On voit bien que le transport a joué un rôle important dans cette affaire. Les transports ont joué un rôle encore plus important dans un épisode plus proche de nous qui est la grippe espagnole de 1918-1919, je vais y revenir tout de suite, mais qui est sans doute partie des USA, ce n'est pas certain, qui a fait à peu près 40 millions de morts. Ce sont des estimations, tout ça, c'est vraiment des estimations un petit peu à la fourche à cailloux, enfin à la louche, parce qu'on n'a pas des chiffres aussi précis que ceux qu'on pourrait avoir maintenant. Il y a un consensus donc entre 20 et 30 millions, ça représente 20 pour 1 000 de la population mondiale. Donc on est très très loin des 50% de la population européenne ou des 40% de la population européenne au moment des... Mais évidemment, comme on est déjà plus nombreux, ça fait aussi numériquement beaucoup plus de morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et en quoi les transports sont impliqués ? Voilà le circuit, la circulation de cette peste. Donc c'est une carte un peu bizarre. Vous avez reconnu l'Eurasie, l'Australie, plutôt sur la droite, l'Afrique un peu à l'envers. C'est une vue du ciel comme si on surplombait le pôle Nord. On voit qu'il y a des flèches un petit peu partout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est certainement parti de canards. On est à peu près certain que c'est une grippe qui est partie de canards, donc depuis des animaux, peut-être en passant par le port. Donc il y a une première hypothèse qui est que ça serait parti d'un camp militaire du Kansas où il y avait des canards, un élevage de canards pas très loin. Il y a des soldats qui auraient été contaminés. Ensuite, ils ont traversé l'Atlantique. Ils sont arrivés pour aider les Français et les Anglais dans les tranchées. Donc c'est parti comme ça. Ça s'appelle grippe espagnole parce que la famille espagnole a été contaminée, mais ça n'a rien à voir avec l'Espagne autre que cela. Et il y a une deuxième hypothèse qui dit que c'était un peu plus en amont, que c'est parti sans doute de... Ça pourrait être parti de Chine. Je mets purement du conditionnel. Ça pourrait être parti de Chine avec des élevages de porcs, éventuellement en passant par le canard. Puis après, il y aurait des Chinois qui seraient passés aux États-Unis et qui auraient contaminé des soldats américains qui, à leur tour, seraient passés en Europe. Donc on voit bien que là, on est déjà dans l'ère des transports qui sont en plus favorisés par le conflit mondial et que ce qui est local devient extrêmement vite global. Alors ça devient tellement global. Il y a des histoires sinistres autour de ça. Je vais vous en raconter une qui se passe ici, sur la petite croix bleue. La petite croix bleue, c'est l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui se passe dans l'île de la Réunion ? On est en 1919 et les poilus sont de retour dans l'île. Il y a 1603 poilus qui reviennent dans l'île. Il y en a 1690 qui étaient morts sur le front entre 1915 et 1918. Donc il y en a la moitié qui reviennent. Donc c'est quand même déjà assez sinistre en soi. Ils reviennent avec ce bateau. J'ai retrouvé une image de carte postale. Ils reviennent avec ce bateau qui s'appelle le Madonna. et le Madonna transporte de la terre aussi dans ses soutes pour se lester. Et quand il arrive à la Réunion, il va recharger ses cales avec autre chose. Donc il sort la terre et dans la terre, il y a des virus de la grippe. Donc le gouverneur de l'île, il y a quelques personnes qui sont victimes de ça et qui sont essentiellement des dockers, qui sont, comme c'est souvent le cas des populations pauvres. Et on dit c'est parce qu'il manque d'hygiène ces gens-là. Enfin bon, c'est des misérables. Ils ne savent pas se tenir, ils ne savent pas se nettoyer. En gros, c'est bien fait pour eux. Et donc, il commence à y avoir quelques morts. Le gouverneur ne veut rien entendre. Il y a le directeur de l'hôpital de la Réunion qui l'alerte, qui lui dit attention, c'est sans doute la grippe espagnole, il va se passer quelque chose. Et il veut toujours rien entendre. Donc ça prend beaucoup de retard et finalement, le truc s'enflamme. Et au moment de Pâques 1919, il y a 1 000 morts dans la semaine à Saint-Denis de la Réunion, 6 000 morts dans l'île sur une population de 160 000 habitants. Ça fait 35 pour 1 000, alors que la France a été impactée à 6 pour 1 000, la France métropolitaine. Donc on voit bien que là, le retard à la réaction a été absolument désastreux et ça a créé un traumatisme important. Et ce qui a sauvé l'île, c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a eu une tempête, il y a eu un cyclone avec un coup de vent extrêmement violent qui aurait, paraît-il, je mets là aussi des guillemets ou des points d'interrogation, qui aurait, paraît-il, nettoyé l'île. Ça m'étonne toujours un petit peu parce que quand même, le virus, c'était aussi porté par les humains qui se le transmettaient. Il y a eu plein d'épisodes comme ça. Alors je pourrais vous raconter l'histoire de la peste de Marseille de 1720 avec ce bateau qui arrive, le grand échevin qui veut absolument faire débarquer ses tissus parce qu'il investissait à la foire de Boker, il y avait la peste dedans, enfin bref. Il y a des histoires horribles comme ça, souvent liées à des comportements humains. Donc depuis la grippe espagnole dont on peut penser qu'elle a fait 40 millions de morts, on a eu pas mal d'épisodes. Il y a eu une grippe asiatique en 1957 qui a fait 2 millions de morts sur la planète. La grippe de Hong Kong de 68 qui était une grippe H3N2 qui est apparue en Chine, 1 million de morts. Le SARS-CoV, le premier syndrome respiratoire sévère aigu en Chine 2002 qui nous est arrivé par les civettes. Donc là, j'ai mis une petite tête de mort à côté parce que c'était vraiment extrêmement létal comme virus. Il était extrêmement dangereux mais il était peu contagieux. Donc ça a été confiné localement et il y a eu finalement peu de victimes. La grippe H1N1 dont vous avez entendu parler en 2009 qui est partie d'élevage de porcs au Mexique ou en Chine qui a fait 300 000 morts. Le MERS dont vous avez peut-être moins entendu parler qui est un syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui est parti en Arabie sans doute à partir de dromadaires qui est extrêmement virulent lui aussi, très mortel mais peu contagieux. Et puis le SARS-CoV-2, donc c'est notre pandémie en route depuis 2019 qui est sans doute partie d'un marché en Chine. On a à peu près un million de morts sur la planète. Donc c'est pas trop méchant. C'est pas un virus extraordinairement méchant. il s'attaque plutôt aux personnes faibles que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui ont des facteurs de comorbidité et il laisse tranquille la partie qui est en meilleure santé dans la population. Donc vu d'un point de vue absolument froid et glacial on peut dire bon ben finalement on s'en tire pas mal c'est pas si grave que ça. Mais ça veut dire qu'il y en a souvent. Il y en a souvent et 65% des nouvelles pathologies ce qu'on disait tout à l'heure viennent de zoonoses. Nous viennent des animaux. Alors pourquoi on en est là ? On en est là comme je vous le disais parce que le local devient global on transporte tout partout et à l'avenir ça peut être inquiétant et puis l'expansion les propices aux mutations aussi. Et ça on a tendance un peu à l'oublier. Il peut y avoir des mutations est-ce qu'il y a une virulence qui va être sélectionnée ou est-ce qu'au contraire ça va être l'inverse ça va s'atténuer ? On sait pas on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas on a tous on a tous les facteurs pour que le virus puisse muter. Il puisse muter parce qu'il va toucher beaucoup de personnes donc la probabilité qu'il y ait une mutation quelque part augmente et puis parce qu'il va se retrouver dans des environnements différents tropicaux tempérés humides secs etc. Et donc la probabilité également qu'il mute augmente parce que ça suscite de la variation. Donc on est face à ça et ça veut dire qu'on n'a pas de vue sur l'avenir. C'est très difficile d'avoir une vision d'avenir. dans ces conditions. Et puis j'oubliais quand même un paramètre important dont on parle quand même tout le temps qui est le changement climatique. Donc voici une courbe du changement climatique. Je reviens pas dessus. Vous avez la bosse c'est l'optimum climatique du Moyen-Âge. Vous avez un creux c'est le petit âge glaciaire quand le vin gelait dans les carafes à Versailles en 1709. Et puis après l'envolée climatique récente. Et il n'y a pas si longtemps enfin il y a quelques années c'est une image je l'avais trouvée il y a 2-3 ans. il y avait un faux une fausse présentation météorologique par je crois que c'est sur la première chaîne non je ne sais plus comment elle s'appelle c'est Evindéia oui c'est ça qui présentait un faux bulletin météo qui montrait la France avec 40 degrés à Paris 43 degrés dans le sud etc. et c'était un bulletin 2050. Je vous rappelle que ça a été pire en juillet 2019 30 ans d'avance en pire et ça nous était présenté ça comme bon voilà en 2050 à quoi on va devoir s'attendre non c'est pas en 2050 qu'on s'y attend c'est en 2020 c'était même en 2019. Alors pourquoi je parle du changement climatique ? Simplement une image sur le changement climatique qui m'amène une deuxième image qui est le gradient latitudinal des maladies infectieuses humaines. Alors ça c'est un schéma très intéressant c'est à dire qu'on va regarder quelle est en gros la richesse c'est le diagramme de gauche avec les petits points noirs qui sont dessinés sur l'Atlantique mais qui pourraient être dessinés n'importe où le nombre de pathogènes qu'on peut avoir pathogènes contre l'homme qu'on peut avoir entre le nord et le sud on voit qu'il y en a à peu près partout quand même il y en a plutôt un peu plus vers l'équateur mais il y en a quand même un peu partout mais si vous regardez la partie qui est à droite avec les différentes couleurs ça ça devient plus intéressant parce que c'est la probabilité de présence qu'un pathogène soit présent on s'aperçoit que sous l'équateur qui correspond à la ligne noire le petit dessin en noir c'est ceux dont on est pratiquement certains qui vont être présents ils sont entre 97 si vous arrivez à lire et 100% vous avez la citation de l'article donc ceux qui veulent se le procurer il existe vraiment et puis après on voit les différents gradients de couleurs avec une probabilité de plus en plus importante de présence en gros jusqu'au vert il y a une chance sur deux que ça soit présent au moins et on voit bien qu'il y a une distribution latitudinale importante c'est-à-dire que quand on est sous les tropiques ou vers l'équateur il y a une forte probabilité qu'on ait des pathogènes et puis dès qu'on va vers les régions tempérées on s'aperçoit qu'on va avoir vers les couleurs qui sont plutôt le vert clair le jaune ou le rouge et que donc il n'y a peu de chance qu'ils soient là mais si vous changez le gradient climatique vous voyez bien que vous allez étaler cette courbe donc rien que ça ça devrait aussi nous faire réfléchir tout est lié les choses sont liées c'est pas seulement des questions de transport c'est pas seulement des questions de promiscuité c'est pas seulement des questions d'abondance de l'espèce humaine c'est aussi une question de distribution sur la planète à travers le climat et les gradients climatiques résultat de tout ça le résultat pour moi c'est qu'on empile des incertitudes et je vais peut-être vous décevoir mais voilà quel sera notre comportement si vous êtes capables de me le dire je suis preneur comment évoluera le climat y aura-t-il un emballement pas d'emballement est-ce qu'il y aura libération ce qu'on appelle l'éclatrate dans les sols gelés des choses comme ça de méthane qui pourraient emballer le climat il faut savoir aussi que la biosphère c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse la modéliser je vous l'ai expliqué en première partie d'exposé en vous disant la biodiversité c'est complexe donc on va pas savoir la modéliser donc quand on empile tout ça moi j'en sais rien je sais pas où on va on a empilé des incertitudes je pense qu'on n'est pas capable de prédire on peut tout au plus faire des scénarios avec des probabilités plus ou moins évidentes mais on peut pas trop prédire tout ce que je peux dire c'est que entre les effectifs de l'espèce les usages et les comportements qu'on a les déplacements et les transports on est à peu près certains un jour de faire un triple 6 c'est à dire de bingo on va gagner on va avoir de nouvelles pandémies c'est à peu près certain parce qu'on empile tout ce qu'il faut tous les facteurs qu'il faut pour que ça puisse se produire alors pour pas quand même plomber complètement l'ambiance parce que c'est déjà pas mal est-ce qu'on a des solutions alors la solution d'abord c'est qu'une pandémie c'est complexe on peut pas confier ça seulement à des médecins je sais pas s'il y a des médecins dans la salle mais on peut pas confier ça à des médecins on peut confier à des médecins le traitement immédiat des choses heureusement qu'il y a eu des médecins pour soigner la population au mois de mars au mois d'avril et puis même encore un peu maintenant ou encore maintenant et peut-être demain on a besoin de médecins dans l'urgence mais si on veut une solution à long terme c'est pas seulement une affaire de médecins c'est ce que je vous ai au début c'est aussi une approche avec nos animaux domestiques et autres et puis c'est une approche environnementale on doit traiter l'ensemble de la planète et on doit avoir ces trois approches simultanées si on n'a pas cette approche simultanée on n'ira pas vers une solution et puis il y a une tentation à laquelle il faut qu'on résiste parce qu'on peut se dire mais après tout 65% des maladies sont des zoonoses qui nous viennent notamment des animaux sauvages parce que les animaux domestiques il y a longtemps qu'ils nous ont filé leur cochonnerie il n'y a qu'à les tuer il n'y en aura plus on va être tranquille donc c'est la tentation de dire mais si on les flingue tous il n'y a plus de problème on va être tranquille sauf que il y a une théorie qui s'appelle kill the winner tu es le vainqueur ce n'est pas qu'une théorie ça se vérifie c'est à dire que dès qu'une espèce se met à trop dominer dans un écosystème elle devient ipso facto la cible des pathogènes virus, bactéries, parasites qui s'adaptent ils ont une capacité d'adaptation absolument incroyable parce qu'ils mutent très rapidement le rythme des générations est extrêmement rapide et donc ils vont se tourner vers ce qui est le plus abondant vers la ressource la plus abondante donc plus on se débarrassera de la biodiversité plus on réduira la biodiversité notamment la biodiversité sauvage animale plus la probabilité qu'on soit nous-mêmes la cible des pathogènes augmentera donc c'est là où il faut faire attention à la santé environnementale parce que la tentation de dire on va se débarrasser de tout ça ça serait la pire des solutions en fait il y a une bonne idée alors évidemment je plaide pour ma paroisse vous allez dire la bonne idée c'est qu'on essaye de comprendre le vivant de comprendre un peu comment ça marche de savoir que la biosphère c'est un grand système d'interaction entrelacée et qu'il faut qu'on démêle ce système d'interaction il faut qu'on se souvienne aussi que nous ne sommes rien sans la biodiversité même les gens les plus puissants et les plus célèbres j'en ai pris un qui est déjà mort comme ça il n'y a pas de polémique j'aurais pu en prendre des plus récents y compris même des récents qui ont pu être contaminés par le coronavirus mais je n'ai pas été jusque là quand même se souvenir que nous sommes la biodiversité évidemment maintenant tout le monde sait qu'on a un microbiote intestinal qu'on héberge beaucoup de bactéries dans notre intestin sur notre peau on est incapable de digérer quoi que ce soit d'ailleurs comme tous les animaux sans les bactéries si on n'a pas de bactéries on meurt on meurt de faim on n'est pas capable de digérer et puis si on enlève toutes les bactéries qu'on a sur notre peau on est victime d'attaques par des champignons par des choses comme ça on a des mycoses et on a 10 fois plus on héberge 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans notre corps c'est 10 puissance 13 cellules 10 puissance 14 bactéries à peu près la solution c'est de s'ancrer en nature il faut qu'on arrive à se penser nous-mêmes au sein de la biodiversité donc j'ai mis l'homme l'homme est en rouge tout à fait en bas à gauche du dessin c'est comment finalement dans cette vaste histoire de la biodiversité ce vaste tissu d'interaction comme je disais tout à l'heure pour la biosphère comment se positionne-t-on comment est-ce qu'on s'ancre en nature ça amène plusieurs questions il faut habiter la Terre comment est-ce qu'on habite la Terre de manière durable et j'ai trouvé une image d'un jeu pour enfants qui s'appelle Inhabit the Earth donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme image parce que c'est d'instruire les enfants pour savoir comment habiter la Terre mais c'est beaucoup plus qu'un jeu d'enfant c'est bien plus que cela parce que en fait on a une question éthique derrière ça on a une vraie question éthique qui est comment est-ce qu'on se comporte sur la Terre avec un double défi et une question d'acceptabilité le défi c'est comment est-ce qu'on rend compatible la préservation de l'environnement et la vie en société et je vous ai mis deux images contrastées un pauvre spolaire sur son glaçon et les gilets jaunes j'étais très farpé au moment du pic de l'affaire des gilets jaunes j'ai entendu à la radio un jour une dame qui disait mais vous savez moi entre les ours polaires et mes petits-enfants je choisis mes petits-enfants et effectivement on dit comme ça la phrase est évidente mais sauf qu'il faut comprendre que ce qui fait que la Terre va devenir invivable pour les ours polaires et que les ours polaires vont disparaître c'est aussi ce qui fait qu'elle va aussi devenir invivable pour ces petits-enfants et donc il faut les deux ça n'est absolument pas contradictoire et qu'en préservant les ours polaires entre guillemets elles préservent aussi l'avenir de ces petits-enfants parce que scientifiquement c'est pour ça que j'aime pas bien être enregistré les ours polaires s'ils disparaissent c'est pas la fin de la planète c'est pas la fin de la biodiversité sur Terre c'est pas si grave que ça donc si je dis ça en plus je suis filmé le président du muséum qui dit on s'en fout des ours polaires c'est pas ce que je dis mais c'est pas absolument dramatique pour la planète dans son ensemble mais ce qui fait les facteurs qui font que les ours polaires vont disparaître sont les facteurs qui font qu'on va déstabiliser le système planétaire et que ça sera très difficile pour nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants ou nos arrière-arrière-petits-enfants voire pour nous-mêmes pour les plus jeunes d'entre nous donc comment est-ce qu'on fait ça c'est un défi de société et il faut arriver à dépasser des injustices environnementales qui sont flagrantes là évidemment je joue avec votre émotion en vous mettant évidemment un golf verdoyant hyper arrosé avec un pauvre homme qui cherche la pluie dans le désert et qui peut plus rien cultiver mais ça nous amène quand même à nous poser des questions qui doivent être des questions individuelles auxquelles on doit essayer de répondre et en tout cas on doit se les poser mais je prends la précaution avant de mettre la prochaine image de vous dire que je ne suis pas là pour vous donner des leçons chacun a sa propre conscience je suis là pour essayer de dresser des constats et après c'est une affaire de conscience individuelle personne n'est parfait on est toujours dans des compromis moi le premier il y a des choses qu'on fait qui sont bien il y a des choses qu'on fait qui sont moins bien et c'est globalement qu'il faut voir effectivement comment on peut réagir il y a des gens qui peuvent le faire il y a des gens qui ne peuvent pas le faire il faut être extrêmement tolérant vis-à-vis de ça mais il faut quand même se poser la question des limites en d'autres termes c'est pas parce que je peux me payer des trucs incroyables que je dois le faire c'est pas parce que j'ai les moyens que j'ai le droit moral de est-ce que parce que j'ai les moyens de me payer une voiture aussi stupide que celle-là parce que pour moi c'est une voiture complètement stupide je sais pas si dans la salle il y en a qui ont demandé comme ça est-ce que je dois le faire est-ce que parce que j'ai les moyens de me payer une villa de 600 mètres carrés pour vivre à deux dedans je dois le faire voyez et j'ai trouvé un exemple chez nos amis suisses qui m'a absolument ravi j'appelle ça quand l'absurde côtoie des sommets les Suisses mettent de l'air des Alpes en bouteille en bombe sous pression et ils vendent ça en Asie alors pour 20 francs suisses vous avez droit à 9 litres d'air des Alpes donc vous imaginez il faut prendre de l'air il faut le mettre dans une bouteille compresser etc fabriquer la bouteille transporter la bouteille envoyer ça en Asie donc en gros si vous prenez une bonne inspiration 5 litres de poumon mettons 3 litres d'inspiration ça vous avez droit à 3 inspirations ça représente à peu près 1 20 millième de votre respiration de la journée donc si vous voulez respirer de l'air des Alpes pendant une journée ça vous coûte 400 000 francs suisses bon non mais franchement alors on est dans un monde libre on a le droit de le faire mais jusqu'à quel point est-ce qu'on a le droit de faire des choses comme ça c'est là où il faut se poser des questions éthiques de comment est-ce qu'on habite la Terre collectivement il y a quand même des choses où forcément on s'interroge ça veut dire qu'il faut briser certaines limites il faut arriver à penser des échelles de temps et d'espace qui ne sont pas les nôtres comment est-ce qu'on pense des futurs possibles dans ces conditions quelles options on a pour penser des futurs possibles et on est face en fait à une tragédie des horizons notamment un horizon temporel pourquoi ? parce que depuis des millénaires comment est-ce qu'on pense depuis l'origine des sociétés on arrive à penser maintenant la microseconde financière généralement on pense le mois ou l'année de notre budget familial on pense à un horizon politique à 5 ans on pense éventuellement à une cinquantaine d'années 20 ans 30 ans 50 ans la fin de notre vie la vie de nos enfants enfin on arrive à se projeter sur quelques décennies mais les vraies solutions elles portent sur l'écologie et là ça nécessite des décennies et sur l'évolution qui court en gros sur 10 000 ou 100 000 ans donc on est comment est-ce qu'on apprend à penser ce genre d'échelle et il faut qu'on soit en capacité de le faire intellectuellement on est capable de le faire mais sociologiquement est-on capable de le faire ça veut dire qu'il faut aussi sortir d'une logique d'affrontement entre les écologues écologiques qui seraient des gentils enfin ils seraient parfaits ça serait tout bien et puis les économistes ou les entrepreneurs qui seraient vraiment épouvantables et on passe son temps à se taper dessus c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir les problèmes sont complexes les solutions sont complexes et c'est forcément des solutions collectives alors je vous amène à la prise de conscience la prise de conscience on a deux attitudes possibles on a une première attitude qui est de dire bon soyons cyniques après tout il y a une dynamique évolutive qui a fait qu'il y a eu des mammifères des primates dans les primates des homo sapiens des homo sapiens qui font des tas de trucs avec leur cerveau avec leurs mains ils font des fusées des centrales nucléaires ils font des amphithéâtres des universités ils font des micros ils veulent faire des conférences devant bon d'accord c'est le jeu de l'évolution les castors ils font des barrages les termites font des termitières et bien nous on fait ça c'est pas de notre faute si on est là sur Terre on laisse rouler les dés la deuxième attitude c'est une attitude plus responsable qui est de dire oui mais notre gros cerveau qui nous sert à faire tout ça il nous sert aussi à avoir conscience de nos actes et donc on peut être en capacité pas seulement d'agir mais aussi de réagir par rapport à ce que nous sommes en train de faire voilà alors ça veut dire ça jusqu'à quel point faut-il rejeter un dualisme homme-nature parce que pendant des millénaires on a été dans un dualisme il y a la nature d'un côté il y a l'homme de l'autre puis on se rend compte que c'est faux que nous sommes dans la nature mais si nous sommes complètement dans la nature c'est l'attitude cynique qui l'emporte puisqu'on est complètement dans la nature après tout c'est pas de notre faute c'est comme ça ça roule donc il faut réinjecter un peu de dualisme quand même dans notre pensée de manière à pouvoir être en capacité de réagir et pas seulement d'agir c'est ça qu'il faut faire en fait parce que et là je vais vraiment finir de plomber l'ambiance si on en arrivait là j'ai bientôt fini si on en arrivait là moi j'entends dire il y a une terre bis moi je dis aller un peu loin quand même je pense qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi on a trouvé Proxima B c'est ce qu'on a trouvé de plus proche c'est dans Proxima du Centaure c'est pas très loin 4,5 années-lumière bon les ondes elles mettent quand même 55 ans pour nous parvenir de Proxima B Mars c'est 7 minutes donc ça vous donne une mesure donc c'est quand même un peu lointain tout ça et puis c'est un peu embêtant parce qu'elles tournent pas sur elles-mêmes alors il y a un côté très chaud un côté très froid puis au milieu il y a une bande à peu près correcte qui correspondrait assez bien en température pour qu'on puisse s'y installer donc admettons qu'on arrive à voyager très vite même à la vitesse de la lumière 4 ans et demi après tout c'est bon on y va on s'installe au bon endroit on atterrit au bon endroit donc tout va bien mais elle est quand même un peu différente c'est-à-dire qu'elle fait 1,7 fois la masse de la Terre alors 1,7 fois la masse de la Terre ça veut dire que déjà vous ne pouvez pas respirer parce que vos muscles pectoraux et votre diaphragme ne sont pas assez puissants pour repousser une atmosphère qui ferait 1,7 fois la pression atmosphérique terrestre donc il faut une assistance respiratoire en plus vous ne pouvez pas vous tenir debout parce que vous êtes scotché par terre en quelque sorte autant sur la Lune ou sur Mars c'est plus léger donc on peut un peu sauter il suffit de se lester en quelque sorte là on est scotché par terre il y a un autre truc un peu plus embêtant c'est que notre cœur il n'est pas capable de faire remonter le sang à la hauteur de la tête parce que la gravité est trop forte donc on n'irrite plus le cerveau et puis si on veut en repartir parce que finalement ce n'est pas terrible il faut quand même une fusée qui soit capable de s'arracher à une attraction qui fait 1,7 fois celle de la Terre on voit la taille des fusées qu'il faut pour arriver à s'arracher à l'attraction terrestre donc là ça voudrait dire qu'il faudrait envoyer sur place une fusée complète un stock de carburant gigantesque pour pouvoir en repartir donc là déjà moi je pense que ça doit nous calmer et ça doit nous amener à dire c'est pas une très bonne idée de penser qu'il y a une autre terre à un autre endroit on en entend toujours parler les médias s'en gargarisent il y a un certain nombre de personnes d'ailleurs qui disent mais si c'est très bien on va trouver une terre non il n'y a pas d'autre terre il n'y a pas le choix on est planté sur celle-ci et on voit bien à quel point aussi et ça sera mon dernier mot notre physiologie elle est adaptée à une fenêtre extrêmement étroite ça ça doit nous amener à réfléchir aussi on est sur une fenêtre physiologique même si on pense qu'à nous très égoïstement on est sur une fenêtre physiologique mais une étroitesse incroyable un peu plus de température en plus en moins une pression un peu supérieure et ça y est 1,7 fois la gravité on a plus de sang dans le cerveau et on peut plus bouger et c'est pas si énorme que ça voilà donc conclusion et ben voilà je sais pas où on va merci applaudissements 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 applaudissements